J'allais dans mon studio mais il fallait que je vous montre comme il fait beau aujourd'hui et pourtant hier il avait fait peau le matin et je vous l'ai pas dit mais enfin dans la journée en fait ça a commencé à se couvrir donc on s'est dit bizarre ça devient un petit peu gris, nuages et tout mais aujourd'hui grand soleil, ciel bleu c'est trop cool du coup je suis juste en chemisier, j'ai mis mon blouson pour venir bosser mais ça va être une belle journée Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog alors je sais pas du tout ce que je vous ai filmé en intro parce qu'en vrai avec le soleil dans la figure je voyais rien, j'en voyais pas l'écran j'en voyais pas le retour, que dalle mais je vous disais donc que il faisait méga beau aujourd'hui et je m'en suis rendue compte en errant dans ma chambre en fait parce que le soleil est donné en plein sur le lit et dans ces cas là on se dit ouais je sais que c'est pas encore l'été mais ça fait du bien d'avoir le soleil comme ça et j'ai mis ma petite chemise avec la balière du coup j'ai mis une brassière couleur peau en dessous parce que j'avais pas couleur peau, couleur chair ça se dit couleur peau ? je sais pas du tout parce que j'avais pas envie de mettre quelque chose j'ai un truc sur l'écran sur mon retour caméra en fait et du coup j'ai cru que j'avais une tâche sur la chemise j'avais pas envie de mettre un truc blanc en dessous et que ça faisait des marcations donc ouais je l'ai pas rentré derrière parce que flemme et ça c'est une petite jupe short taille haute du coup j'ai tendance à la remonter souvent parce qu'elle a tendance à tomber un peu et j'ai tout simplement mis une petite paire de mocassins oui look très classique aujourd'hui oh pas habituel mais vous le savez moi je fonctionne au mood donc j'ai pas j'ai pas vraiment de style à proprement parler vous savez il y a des gens ils ont un style voilà ils sont tout le temps habillés dans un certain style moi j'aime dire que je suis un caméléon parce que ça dépend du temps ça dépend de ce que je vais faire ça dépend de où je vais aller ça dépend de mon humeur ça dépend de la saison ça dépend de plein de choses donc aujourd'hui on est en mood classique voilà j'en ai profité pour mettre les petites boucles d'oreilles dont je vous parlais la dernière fois de chez Swarovski qui sont pas lourdes mais plus lourdes que mes petites créoles et ce lobe est élastique y'a pas celui-ci je peux tirer dessus il se passe rien celui-ci je vous montre pas je tire dessus ça descend un petit peu plus bref c'est pas grave c'est mieux qu'avant et c'est le principal et qu'est-ce que j'allais dire j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui là je vais comme d'hab aller monter le vlog précédent hier y'a un gros colis qui est arrivé mais j'attends Jen pour découvrir ce qui est à l'intérieur parce que je ne sais pas exactement ce qui se trouve à l'intérieur c'est en partie une surprise du coup c'est trop cool et je sais que Jen elle est comme moi elle aime bien découvrir et tout donc on va le faire ensemble et elle est allée à l'école ce matin ça allait pas forcément mieux mais elle voulait pas louper plus de jours de cours donc là elle m'envoyait un petit message pour me dire oui j'ai quand même encore mal au crâne et tout et tout mais bon voilà et j'allais vous dire ah ouais vraiment je me disais en rentrant j'allais dire ah ouais vraiment j'ai quelques petits trucs à faire je me disais en rentrant qu'il fallait que je m'occupe de la cafetière dans le geek parce que il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit est-ce que t'as essayé de la détartrer et c'est vrai que c'était la dernière solution que j'avais mise sur ma liste après avoir regardé sur internet un petit peu toutes les causes possibles de ce genre de problème avec les cafetières qui je le rappelle donc l'eau ne coule plus dedans ça ne va plus dans les capsules ça ne fait plus de café et j'avais vu que c'était genre de cafetière en fait c'est tellement étroit pour qu'il y ait beaucoup de pression justement pour faire les cafés d'osettes que parfois ça peut avec le tartre le calcaire se boucher tout simplement et je me suis dit autant c'est ça autant c'est il y a une petite saleté il y a une toute petite particule et il faudrait peut-être que j'essaie de la détartrer avant de me dire qu'elle est définitivement bah cassée voilà donc je me disais en rentrant ce serait bien qu'aujourd'hui tu t'occupes de la cafetière aussi pour savoir enfin ce qu'il en est donc on va essayer de faire dans l'ordre première chose montage yes j'ai terminé le montage j'ai fait la miniature j'ai tout fait et là on va aller chercher Jen parce qu'après on a prévu un petit truc par rapport à la vidéo FAQ voilà je vous en dis pas plus le temps de tout t'embarquer de tout fermer hop 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 ouh et c'est parti et je vous retrouve avec Jen bon entre temps comme vous pourrez peut-être le constater nous avons mangé mais pas que c'est vrai en fait c'était c'était prévu voilà on avait une idée en tête j'en dis pas plus sinon vous allez deviner bah oui mais peut-être qu'au moment où ils verront cette vidéo de toute façon on aura posté la vidéo je sais pas on verra en tout cas ce qui est sûr c'est que là du coup on va retourner de l'autre côté d'abord on va tout débarrasser parce que moi je voudrais bien mon petit café et après on revient ici quand tu seras dispo pour ouvrir le carton qu'on a reçu hier ça te dit ? ça te dit yes allez maintenant on débarrasse au passage on a goûté la nouvelle sauce moutarde-miel de chez Burger King je l'ai finie elle est trop bonne Jen tu l'as goûtée ? tu l'as goûtée quand même ? non parce que j'ai un doute vu que j'avais le pot quasiment tout le temps t'allais donner un indice donc voilà la sauce est trop bonne et c'est bon elle a goûtée donc il y a quand même un moment où j'ai dû lâcher le pot mais j'avoue très sympa et on se retrouve un peu plus tard on avait trop envie d'ouvrir le colis du coup je ne sais pas exactement ce qui est à l'intérieur parce qu'en fait en général je dis à Cindy les pièces qui me plaisent mais après elle en voit ce qu'elle a envie et parfois elle met des petites surprises donc j'ai trop trop hâte attends je vais juste faire délicatement ça hop hop c'est toujours super ouais c'est toujours super bien emballé je vous montre parce que c'est vrai que c'est vraiment kiki je te laisse découvrir t'as le droit de déchirer il y a du scotch en dessous non mais j'ai pas eu besoin il y avait du scotch en dessous en fait il n'y avait pas oh un petit pull oh ouais c'est pas grave c'est le un petit pull avec tes cœurs avec tes manches avec tes branches ah oui avec la couture là oh regarde il y en a aussi sur les manches il y en a partout j'adore en plus la coupe t'as vu c'est pas très long ouais oh trop cool l'oversize et pas très long c'est frais ça c'est pour le printemps c'est trop beau c'est pour mettre de la couleur déjà c'est tout doux avec des petites fleurs ouais avec les petites fleurs en relief c'est frais on adore le joli c'est vrai tu peux en mettre de ton côté aussi si tu veux waouh c'est vraiment joli c'est est-ce que t'avais déjà vu des pulls je crois que j'avais déjà vu avec des gros nœuds comme ça je trouve ça vraiment trop trop joli en plus tu as vu un petit pull ouais oh j'adore j'adore je trouve ça vraiment ouais trop mignon hyper original et la coupe du pull aussi c'est large il est beau hein ah il est beau c'est un petit cardigan avec les petites coutures là en relief et tout ce rose est très doux c'est très très joli oh ça t'intrigue oh ça t'intrigue ah non c'est coincé tu peux pas attends c'était vraiment coincé en fait vas-y attends ah c'est une table c'est vraiment ça elle sent pas trop canon franchement j'adore la petite couture là et tout ah ouais à trop hâte de les essayer des petites coutures des petites coutures bah tout le temps je termine avec parce que t'en as déjà voilà je suis déjà maintenant des petites faillettes avec des tickets avec des tickets t'avais pas vu non parce qu'en fait j'ai ouvert de ce côté là ah oui c'est ce que je me disais elles sont trop belles elles sont toutes petites pour mettre même tu sais des petites chaussettes qui dépassent avec les petits collants et tout trop canon à chaque fois j'adore faire ça et ah c'est le même en beige j'adore 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 et en dessous du coup ouais toujours plus dans la mat toujours plus c'est le dernier attends je prends le carton comme ça je peux me rapprocher ok ah c'est le bas c'est pour aller avec oh trop cool à la fois à la fois ça fait genre ensemble cocooning mais avec le pull avec le gros nœud et tout en mode hé cocooning mais stylé quand même un petit peu ah j'adore très bien ouais trop hâte d'essayer c'est vraiment vraiment kiki cette sélection est beaucoup trop jolie et puis le fait qu'il y ait des petites choses avec des cœurs et tout et puis les gros nœuds pour une fois je l'aurais pas dans les cheveux le nœud il serait ici voilà et ben je suis trop contente il y a plus qu'à tout essayer bien entendu on vous montrera tout ça quand ça sera porté mais c'est trop cool et du coup en fait il est déjà tard en fait j'en avais pas mal de boulot cet après-midi donc elle a travaillé pas mal une entéro de main en quelle matière géo géo ok oh ça va aller ouais mais c'est pas une matière que je kiffe c'est pas ta matière préférée je trouve ça un peu enlignant c'est pas des choses qui vont me servir enfin tu vois moi si si attends géo géométrie ou géographie géographie oui géographie oui oh si ça sert la géographie non mais là on apprend des trucs ah c'est pas les pays les capitales les machins c'est pas ouais c'est plus poussé d'accord parce que j'allais dire moi c'était plus l'histoire tu vois c'était pas moi l'histoire c'est intéressant mais après à certains chapitres par exemple le programme de troisième il est incroyable ah non moi l'histoire alors je retenais parce que les dates tout ça et tout ça va j'arrivais à retenir puis j'apprenais mes leçons mais ça me passionnait pas alors que la géographie j'aimais bien ça désolé mais toi t'aimes bien l'histoire en même temps voilà chacun son truc du coup j'allais dire et ben on va arrêter le petit vlog du jour on espère qu'il vous aura plu même s'il aura été tout petit mais moi en fait je vous ai pas dit mais là tout l'après-midi j'ai commencé à monter la la vidéo oui non mais en fait je suis sûre ils savent je suis sûre vous savez dites moi dans les commentaires si vous savez c'est trop flag et en fait elle est hyper longue donc en fait je l'ai coupée en deux et même en coupant en deux c'est hyper long mais je trouve ça plutôt cool à l'arrivée et en plus franchement quand vous la verrez je pense que vous y repenserez on s'est super bien amusé super ambiance on la fait vraiment en mode détente et tout ouais trop cute ouais on a bien rigolé aussi c'était très très chouette du coup en attendant ces vidéos en duo on va vous laisser pour celle du jour on espère qu'elle vous aura plu et en attendant le prochain vlog on vous aura plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt ciao ah j'ai fait un petit twist de l'intro parce que je parle des vidéos et pas de vlogs et euh oh désolé je m'en ai cessé à un moment de solitude bon allez j'y retourne j'ai pas fini en fait bisous à tous je m'en ai cessé je m'en ai cessé